Ô notre Dieu, avant que nous ne te cherchions, tu es près de nous, et avant que nous ne sachions te nommer, tu es déjà notre Dieu. Ouvre nos cœurs à ta présence, tu nous as aimé le premier, et si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que tu es Dieu. Amen. Soyez les bienvenus ce matin dans cette assemblée au temple de Champel, soyez tous les bienvenus, et particulièrement si parmi vous il y a des gens qui sont là pour la première fois, que chacun trouve ici sa place, c'est la maison de Dieu, c'est lui-même qui nous accueille, et tout le monde a sa place devant lui. Et pour commencer notre culte, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 205, 205, un cantique qui dit au fond tout ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire chercher sa face. Et je vous invite à chanter les trois strophes de ce cantique bien connu. Nous chanterons au numéro 205, 205, un cantique qui dit au fond tout ce que nous sommes venus faire ici, Nous chanterons au numéro 205, 205, un cantique qui dit au fond tout ce que nous sommes venus faire ici, Nous chanterons au numéro 205, 205, un cantique qui dit au fond tout ce que nous sommes venus faire ici, Nous chanterons au niveau 205, 205, 205, un cantique qui dit au fond tout ce que nous sommes venus faire ici, Le bonheur de te servir, toi seul, notre maître. Ouvre-nous les vérités de ton mélange et de ton faveur de soi léger et ton jour facile. Le bonheur de te servir, toi seul, notre maître. Ouvre-nous les vérités de ton faveur de soi léger et 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 ton faveur de soi. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, tu es la source première et la fin dernière. Tu es l'auteur de toute chose. C'est par ta volonté que nous existons, afin que nous te cherchions et que tu te laisses trouver par nous. Mais il y a tout ce qui nous pèse et nous décourage, les faux pas, les batailles livrées et quelquefois perdues, les détresses où le cœur fait défaut, le spectacle du monde qui nous submerge. Dans ces moments-là, nous t'attendons, ô notre Dieu. Et parfois, il semble que rien ne se passe. Et nous avons tendance à t'oublier alors même que tu nous parles par ton silence et que tu es présent même dans l'absence. Ces soucis, ces inquiétudes et ces préoccupations, nous te les remettons maintenant. Augmente notre foi, aide-nous à la laisser pénétrer jusqu'au plus intime de notre cœur. Nous t'offrons nos pensées, sois-en le but. Nous t'offrons nos paroles, sois-en l'objet. Nous t'offrons nos actes, sois-en la règle. Et si la vie nous appelle à marcher dans des chemins difficiles, quelques épreuves que nous ayons devant nous, quelles que soient les croix que nous rencontrons, que nous allions toujours soutenus par ton amour, vers la vie triomphante, car le Christ est notre paix et pour quiconque croit la promesse ne cesse de grandir. Par Jésus-Christ, Amen. Et je vous invite à vous associer à cette confession de foi assez originale d'un professeur d'une faculté de théologie aux États-Unis. Ô Dieu, tu es avant toute chose, tu es au-delà de toutes les choses et tu es en toute chose. Nous reconnaissons ta présence dans les anciens textes d'Israël, dans les oracles des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples fiers de leur puissance ou se débattant dans leur faiblesse. Nous reconnaissons ta présence. En Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les pauvres et les affamés, dans sa vie consacrée aux autres, sa vie brisée, nous reconnaissons ta présence. Avec les innombrables hommes et femmes qui t'ont loué avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs, nous célébrons la puissance de ta bonté et la force de ta compassion. Amen. Sous-titrage MFP. De l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Puis Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-les compte de ta gestion car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit alors à lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? » « Béché, je n'en ai pas la force. » « M'endier, j'en ai honte. » « Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » Celui-ci répondit « 100 jars d'huile. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » Celui-ci répondit « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu. » Et écrit « 80. » Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien, moi, je vous dis faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ceux qui vous sont étrangers, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien, il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et de la deuxième lettre au Corinthien, chapitre 8, versets 9 à 15. Vous connaissez, en effet, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers, non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Maintenant donc, achevez de la réaliser. Ainsi, à vos beaux projets, correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins. Pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité. Comme il est écrit, qui avait beaucoup recueilli n'a rien eu de trop. Qui avait peu recueilli n'a manqué de rien. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu ouvres nos intelligences à ta parole. à travers ces pages anciennes que nous avons entendues, fais parvenir vers nous un message d'aujourd'hui qui éclaire notre vie maintenant. Au nom du Christ, Amen. Et je vous invite à nouveau à chanter au numéro 214. 214. Et nous chantons ce cantique en entier trois strophes. et nous chantons en entier à la chanter de la chanter de la chanter de la chanter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et vous avez entendu d'abord l'apôtre Paul réfléchir sur l'importance de la collecte qu'il intègre vraiment dans le service de l'Église. Et cette parabole de l'intendant infidèle sur laquelle je vous propose de nous arrêter maintenant. C'est une parabole qui a embarrassé et qui embarrasse encore bien des générations de commentateurs à cause de son immoralité. Elle raconte l'histoire d'un gestionnaire qui est dénoncé pour malversation, menacé de licenciement. Jusque-là, rien n'a dit. Cet homme a une haute idée de lui-même. Il méprise le travail manuel. Et comme le dit la chanson, travailler c'est trop dur, demander la charité, c'est une chose que je ne veux pas faire. Perdu pour perdu, il invente un stratagème consistant à falsifier les comptes au profit des clients dans l'espoir de se faire des amis quand il aura été mis à la porte et qu'il n'aura plus de quoi subsister. Et contre toute attente, son patron lui adresse des félicitations. Il approuve l'astuce dont il a su faire preuve. Et voilà que Jésus approuve aussi ce comportement avec ce conseil plutôt bizarre. Faites-vous des amis avec l'argent injuste. Nous sommes un peu déroutés. Comment Jésus peut-il faire l'apologie de la manipulation de comptes ? C'est quand même de ça qu'il s'agit. Comment peut-il nous dire « Soyez habiles, soyez malins, bon, à la limite, mais soyez des escrocs quand même. » Et nous sommes également étonnés que Luc n'ait pas hésité à intégrer ce morceau de bravoure dans son évangile, recueilli à la base en tout cas par la tradition orale. Alors, il a dû estimer qu'il y avait là un enseignement du maître qui méritait d'être transmis. Alors je vais essayer une interprétation. Je dis bien essayer parce qu'il y a toute une littérature consacrée uniquement à ce texte et personne n'est d'accord. Donc je vais essayer en proposant trois niveaux qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Le premier niveau est existentiel. Le second concerne l'Église. Et le troisième est, disons, théologique. Je commence par le niveau existentiel, c'est-à-dire le niveau qui concerne notre vie, notre attitude face au monde dans l'existence quotidienne. Et face au monde tel qu'il est. On est quand même en droit de se demander dans ce passage si Jésus ne se fait pas l'écho de l'école philosophique connue surtout par le personnage de Diogène, vous savez, celui qui vivait dans son tonneau et qui aurait répondu à Alexandre le Grand venu aimablement le saluer au toit de mon soleil. On a donné à cette école le nom de cynique, qui signifie les chiens. Et son but, c'était la recherche de la sagesse et de la vertu par le moyen de l'ironie et de la dérision. Et c'était un procédé qui était en fait assez courant dans l'Antiquité gréco-latine. Et j'ajoute qu'à beaucoup d'endroits, la Bible n'y est pas tout à fait étrangère, même si la plupart de temps, nous passons à côté. C'est un peu dommage. Pour parler du monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas, Jésus recourt à l'humour du second degré. Il est possible qu'il se soit servi d'un fait divers, parce qu'il n'est au fond nulle part écrit que c'est une parabole, et ce fait divers, il le tourne en dérision, pour mettre en évidence une banalité tout à fait décourageante, celle de la prospérité des injustes. Un patron incompétent félicite son gestionnaire malhonnête. Ça ferait quand même un beau titre de la tribu. Le ton général qu'il emploie, je pense qu'il faut lire le texte comme ça, c'est un peu celui, vous savez, de l'adage populaire, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je pense que c'est l'esprit général. Et du coup, c'est notre attitude en face du monde qui est ainsi interrogée. Être chrétien, nous le savons, ça consiste à être de ce monde, tout en étant appelé ailleurs, à se tenir en équilibre entre le temps et l'éternité. Donc nous avons à cultiver un certain détachement par rapport à tout ce qui se passe, une prise de recul, sous peine d'être enseveli par le découragement ou emporté par les passions. Nous devons nous garder de l'esprit de sérieux qui éteint la joie. Après tout, Calvin lui-même dit dans un serment quiconque ne rit pas dix minutes par jour n'est pas digne du nom de chrétien. C'est tout à fait authentique. Tout à fait authentique. Le rire est un auxiliaire précieux de la vie. C'est un don de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette jolie prière qui a été composée dans l'univers du cirque aux Etats-Unis et qui dit ceci, c'est la prière du clown, et qui dit ceci, « Je te remercie de m'avoir appelé à partager avec les autres ce cadeau si précieux qu'est le rire. Puisse-je ne jamais oublier que ce don me vient de toi et qu'il est mon privilège ? Alors qu'on enseigne à tes enfants la suffisance et la tristesse, aide-moi à rappeler que c'est par le rire que tu offres la sagesse aux hommes. » Donc, mes amis, n'oublions pas de rire des minutes par jour. Abordons à présent le second niveau. À qui cette histoire est-elle adressée en priorité ? Elle est adressée à l'Église. L'Église qui, à l'époque de Luc, est en formation, elle est en construction. Et il s'agit donc d'un enseignement, si vous voulez, à usage interne. Les enfants de ce siècle, je cite la parabole, enfin le texte, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus nous prévient que quiconque veut le suivre ne doit pas se prendre pour un enfant de lumière. Avec cette expression, enfant de lumière, nous sommes en fait en présence d'une allusion historique très précise. les fameux Esséniens de Qumran, vous savez, sur lesquels on a beaucoup fantasmé, qui étaient des contemporains de Jésus, se nommaient eux-mêmes ainsi la communauté des fils de la lumière. Et ces gens étaient tout simplement des obsédés de la pureté, des religieux ultra, des purs entre les purs, qui voulaient se préserver des souillures du monde au point de ne jamais mettre les pieds au temple de Jérusalem soupçonné de participer à la gabegie générale. Vous voyez le genre. Et ils s'étaient créés, du coup, leur propre société, en marge de celle de leur temps. Ils vivaient dans une confrérie fermée et semble-t-il très difficile d'accès pour les autres. Leur discours était en tout cas intégriste et même manichéen puisqu'ils séparaient l'humanité entre les fils de lumière, c'est-à-dire eux, et les enfants de ténèbres, c'est-à-dire le reste. Et il est possible qu'il y ait eu, dans l'entourage immédiat de Jésus, peut-être même parmi les disciples, des esprits qui pouvaient être influencés par le discours des Esséniens et qui se croyaient à part. Alors à cela, Jésus rappelle une vérité de base, à savoir qu'en aucune manière l'Église ne pourrait se concevoir comme une confrérie fermée en dehors du monde. et que le fait de suivre le Christ, ça ne nous met pas au-dessus ou à part de l'humanité ordinaire. Les chrétiens ne sont en aucun cas et d'aucune manière des humains à part. En d'autres termes, c'est dans ce monde impur, ambivalent, où nous le savons, règnent de grandes injustices, des scandales. C'est là qu'il faut faire avancer la cause de l'Évangile. Et pour ça, on ne doit pas hésiter à profiter des occasions que ce monde nous offre. et ces opportunités sont bien représentées par l'argent, parce que l'argent est au cœur du texte, n'est-ce pas ? L'argent, c'est le symbole des affaires, c'est le symbole du monde matériel. Seulement, je nous rappelle qu'il est aussi connecté aux réalités spirituelles. D'ailleurs, à beaucoup d'endroits, Jésus fait allusion à l'argent, la fameuse histoire de « Rendez à César ce qui est à César », la parabole, la parole des talents, les ouvriers de la onzième heure, la drague perdue, le poisson, la pièce d'argent, il y a énormément de textes dans lesquels il est fait allusion à l'argent. Et contrairement à ce qui s'est longtemps prêché, Jésus ne préconise pas la pauvreté volontaire comme un moyen privilégié d'accéder au royaume de Dieu. Il se contente en fait de répercuter la sagesse qui était déjà celle de sa tradition d'origine en matière d'argent. Et cette sagesse dit que le test par excellence de notre spiritualité eh bien c'est l'argent. C'est-à-dire qu'avec l'argent nous éprouvons la qualité de notre liberté intérieure sous le regard de Dieu. Et cette sagesse elle tient tout entière dans un joli commentaire rabbinique. Il m'est déjà arrivé de le citer juste préciser qu'au fond Jésus n'innove pas pas du tout par rapport à ce commentaire. Il est tout à fait dans cette ligne. Le commentaire dit ceci le mot hébreu signifiant argent part dans trois directions. Vous savez que l'hébreu c'est une langue un peu particulière c'est une langue neuronale pourrait-on dire c'est-à-dire qu'elle établit des liens avec des racines qui vont dans des sens parfois tout à fait surprenants ce qui est très différent de nos logiques de langue à nous. La première direction c'est le sang. Le sang c'est ce qui irrigue le corps donc l'argent il est fait pour circuler dans le corps social on parle de la vie économique il est indispensable sans lui il n'y a pas de vie possible. La seconde direction c'est la vidité. lorsque l'argent suscite de la vidité c'est la preuve que la liberté intérieure est en mauvais état qu'il y a au contraire une hantise de posséder d'amasser et donc une absence de confiance une peur devant l'avenir jusqu'au risque d'idolâtrie vous ne pouvez servir Dieu et Maman c'est aussi une parole du Christ mais Maman qui était une divinité antique de la prospérité Maman en fait il faut comprendre ce désir insatiable qui nous possède celui d'Arpagon et sa cassette si vous voulez et puis la troisième direction c'est l'amour l'amour qui est don de soi parce que avec de l'argent on peut agir d'une manière constructive et bienfaisante il a par exemple à l'image du Samaritain n'est-ce pas le Samaritain dans ce texte célèbre après avoir soigné le blessé il le confie à un hôtelier à un aubergiste avec deux deniers et il ajoute ce que tu dépenseras en plus je te le donnerai à mon retour et lorsque notre paroisse lance une campagne de don elle ne fait pas pour accumuler la richesse elle le fait pour accomplir sa mission qui est en fait de faire avancer dans ce monde mélangé dans le monde mélangé de notre cité genevoise la cause de l'évangile et de le faire non seulement en parole mais si possible et dans la mesure de nos moyens en acte et pour finir parlons un peu théologie c'est le troisième niveau d'interprétation qui sont ces amis que le gérant indélicat veut se faire et surtout comment est-ce qu'il y parvient vous avez entendu il y parvient en remettant leur dette tu devais 100 tu devras 50 tu devais 120 tu devras 80 etc la remise des dettes mais c'est une allusion transparente à un texte que nous connaissons par dessus tous les autres qui est le notre père que nous récitons aussi souvent que possible parce que le verset qui en français dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés dit en fait littéralement et c'est plus intéressant remets-nous nos dettes ou libère-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs c'est ça que dit le texte original et du coup on est transporté je dirais au coeur de ce qui fait notre raison d'être en tant que communauté chrétienne à savoir la proclamation l'annonce de la rémission des péchés nous croyons à la rémission des péchés et ça c'est la base de tout Luther disait qu'il n'y avait rien de plus important que ça la rémission des péchés c'était la tâche principale de l'église de Dieu et notez bien que quand on parle de rémission des péchés on ne dit pas qu'on croit au péché on croit à sa rémission c'est différent nous ne croyons pas à la grippe mais on croit plutôt au médecin qui va nous en guérir voilà le péché c'est un état de fait il n'y a pas besoin d'y croire le péché c'est quelque chose qui est inhérent à ce monde injuste il est omniprésent je dirais on ne peut pas mais ce n'est pas lui qui est trop bien connu que nous avons à annoncer nous n'avons d'ailleurs de ce point de vue pas à nous frapper la poitrine à dénoncer à décortiquer les défauts de nos contemporains parce que c'est très facile d'être le procureur des péchés des autres c'est facile ça c'est très facile de se mettre en scène disons de regarder comme moi je suis vertueux vous êtes méchant on a fait beaucoup ça dans l'histoire de la prédication chrétienne malheureusement mais en fait ça ne sert à rien ce dont Dieu nous charge par sa parole c'est d'annoncer que les péchés sont remis tous les péchés seront remis la rémission c'est un mot plein d'espoir c'est un mot qui nous tire vers la lumière vers la guérison vers la santé de l'âme la rémission d'une maladie la rémission d'une peine la rémission d'une dette qui vous accable il y a cette réalité qui est plus forte que le péché qui émane de Dieu et cette réalité elle nous atteint en même temps qu'elle nous soutient alors même que jour après jour je fais l'expérience de tout ce qui domine ma vie de tout ce contre quoi je me sens totalement impuissant très franchement quand vous ouvrez une télévision si vous avez encore le courage d'ouvrir ces jours moi j'avoue que j'ai un peu fait une pause si vous avez le courage d'ouvrir on se sent d'une impuissance absolue qu'est-ce qu'on peut faire bien et bien face à tout ça qui domine ma vie qui alourdit notre présent notre passé peut-être notre futur et bien ma foi me fait connaître qu'au bout du compte j'en suis libéré parce que je suis accepté comme enfant de Dieu et ça c'est la chose qui compte donc avec une telle bonne nouvelle il y a quoi se faire beaucoup d'amis quand même donc nous devrions dans cette paroisse nous faire beaucoup d'amis enfin moi je trouve et j'aimerais terminer en évoquant un mouvement religieux très sympathique qui est né aussi dans le monde anglo-saxon qui sont les Quakers vous avez entendu parler certainement des Quakers les Quakers se surnomment se prénomment la société des amis et entre eux ils ne s'appellent pas frères et sœurs mais amis et amis alors je ne sais pas si cette appellation vient de là vient de ce texte parce qu'il y a d'autres endroits où Jésus appelle ses disciples ses amis mais si je comprends correctement cette histoire un peu abracadabrantesque de l'intendant infidèle je crois que l'Église mériterait amplement ce nom la communion des amis parce que l'amitié aussi c'est une conséquence directe de la pronégalité de Dieu qui veut que ces créatures se rapprochent et deviennent des amis voilà notre programme Amen de l'Église Sous-titrage FR ? Amen. 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 Nous chantons maintenant au numéro 279 et nous chantons les strophes 1, 2 et 4. Ce cantique 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le soir venu est-il rapporté dans l'évangile ? Jésus se mit à table avec les douze. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandue pour la multitude et pour la rémission des péchés ». Nous prions. Dieu notre Père, Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous refaisons de toi la coupe d'alliance que tu nous offres pour la joie. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence parmi nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons d'une seule voix et ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est la communion au Christ vivant. Au siècle des siècles. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion à la vie que le Christ donne à jamais au monde. J'invite les conseillers à bien vouloir les préposés, à bien vouloir s'approcher de la table. Venez car tout est prêt. Les personnes qui souhaitent partager la scène sont priées de s'avancer par... Vous connaissez la travée, non, celle-là, voilà. Cette travée-là est repartir. Et en défilé, quant à ceux qui ne souhaiteraient pas, eh bien, on leur demande de rester tranquillement à leur place. Venez car tout est prêt. Nous te remercions, Père, pour ce repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture spirituelle et de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus-Christ. Amen. Vous avez les annonces de ce dimanche derrière le feuillet que vous avez reçu. Après le culte, vous le savez, il y a toujours ce moment de l'après-culte. Et, au fond, cette proximité avec la célébration de la scène rappelle une chose qui était fréquente dans les communautés primitives, enfin, dans ce qu'on en sait à travers les épîtres, c'est que souvent, la communauté se réunissait pour un banquet, et on commençait le banquet par la scène. Et après, on continuait à manger un peu à l'image du repas du Shabbat. Donc, il n'y a pas de... Encore une fois, c'était pour souligner qu'il n'y avait pas de coupure entre le matériel et le spirituel. Donc, vous êtes tous, bien entendu, conviés à cet après-culte, qui est un moyen de poursuivre pour nous ce moment. Je vous invite maintenant à chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Cueillis d'avance, soyez remerciés de votre don. Et nous chantons un beau psaume de notre tradition, au numéro 7. Et je vous invite à chanter l'estrophes 1, 2, 3 et 6. On va en chanter 4. C'est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en cours. 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 C'est en cours.